Il y a 100 ans, le premier congrès national du Parti communiste chinois a changé le pays et le monde entier. Le film 1921, réalisé par Wang Janshin, raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont fondé ce parti en mettant en valeur le contexte historique. Beginning of the Great Revival, un film sorti il y a 10 ans, a également été réalisé par Wang Janshin. Il explique en quoi les deux films sont différents, même si les histoires se déroulent dans un contexte historique identique. Il y a 10 ans, le film Beginning of the Great Revival faisait la chronique du début du soulèvement de Wu Chang jusqu'au Nanhu de Jiaxing. Nous avons tourné une si longue période, ce qui équivaut à un total de 10 ans, de 1911 à 1921. Cette fois, nous sommes concentrés sur la période comprise entre 1920 et 1921. En effet, dans la décennie séparant le dernier film et 2021, des documents historiques plus détaillés sur le premier congrès national du Parti communiste chinois ont été rendus publics et ces documents sont nombreux. En fait, le public veut non seulement connaître les grands événements, mais il souhaite également connaître les histoires personnelles des individus. Les personnages sont soutenus par des détails et des émotions. Si ces éléments sont plus nombreux, alors notre espace de création peut s'agrandir. Par rapport à la restauration de scènes historiques, la restauration de personnages en 1921 est plus importante et plus difficile. A plus forte raison pour ces 13 délégués du congrès, leur âge moyen à cette époque n'était que de 28 ans. Le réalisateur et toute l'équipe de production devaient essayer de comprendre et de reproduire leur façon de penser et les raisons pour lesquelles ils pensaient de cette façon. Ils espèrent par ailleurs que le film aidera plus de jeunes à comprendre l'histoire de cette période. Nous espérons obtenir un peu d'aide des films de genre, car de nos jours, les jeunes apprennent l'histoire à travers les films. Avant d'aller voir un film, ils ne lisent pas les livres, nos films devraient donc avoir une expression de genre. Le public suivra une histoire, suivra les personnages et suivra les émotions. C'est avant tout un film, il faut que ce soit un bon long métrage. Si l'histoire est incomplète, que les personnages ne sont pas vivants, que les détails ne sont pas suffisants, alors le film pourrait ne pas être bon, dans ce cas rien d'autre d'importance. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire un bon film. Ce film sera projeté lors du prochain festival du film de Shanghai, avant d'être prochainement proposé dans les salons chine. C'est un bon film.